Salut gang! Aujourd'hui, je vais vous parler des tempos. Il faut savoir que les tempos sont un paramètre d'entraînement extrêmement important et souvent négligé. Il y a plusieurs bienfaits à intégrer les tempos dans son entraînement et je vais vous montrer les points principaux. Pour commencer, un meilleur contrôle moteur. Quand on parle d'un contrôle moteur, c'est quand on prend le temps de bien exécuter le mouvement avec une bonne posture. Donc c'est sûr que si on prend le temps, par exemple dans un squat, on prend le temps de descendre lentement avec le dos droit, les pieds bien ancrés dans le sol, c'est sûr que notre contrôle musculaire va être pas mal meilleur que si on descend super vite au squat et qu'on ne prend pas le temps de focusser sur l'exécution de notre mouvement. Dans le même sens, une connexion musculaire, c'est sûr que si on prend le temps de descendre notre mouvement, d'être en bon contrôle, bien c'est sûr qu'on va recruter les bons muscles, les bonnes unités motrices dans le mouvement effectué. C'est-à-dire que si je prends encore l'exemple d'un squat, je m'assure de descendre droit, je m'assure de créer de la tension musculaire dans mes quadriceps, dans mes fessiers, dans mes ischios, puis que je focus à cibler ces muscles-là, bien c'est sûr que mon squat va être pas mal plus efficace que si je fais un squat super rapide avec une mauvaise technique. Quand on parle de mauvaise technique, bien ça c'est sûr que le risque, le risque de blessure, il va être, bien on diminue le risque de blessure, c'est ça. Quand on parle d'un mauvais contrôle moteur, c'est sûr que nos blessures vont être augmentées, c'est-à-dire qu'en ayant un bon tempo, on diminue grandement les risques de blessure. Après ça, je vais vous parler du principe de temps sous tension, donc pourquoi c'est important d'intégrer les tempos quand on veut avoir un temps sous tension adéquat. Pour continuer, je vais vous parler du temps sous tension. Si on prend l'exemple d'un tempo 4-0-1-0, il faut comprendre que le 4, le 0, le 1 et le 0, ça représente des secondes. Donc 4 plus 0 plus 1 plus 0, ça veut dire 5 secondes. Ce 5 secondes-là, c'est le temps que ça va me prendre pour compléter une répétition. Si je prends l'exemple du squat, exemple que je vais faire 4 secondes en descendant, je prends le temps de descendre en 4, 0 secondes dans le bas du mouvement, je prends le temps de remonter en 1 seconde et rendu en haut, je redescends tout de suite parce que je ne prends aucun repos en haut, donc je redescends tout de suite en 4 secondes. Ça veut dire qu'une répétition de squat me prendrait 5 secondes à faire. Ça fait que ça, c'est un bon tempo. Si je prends 10 répétitions de squat, avec ce tempo-là, on s'entend pour dire que le temps sous tension, c'est-à-dire le temps que je vais effectuer mon mouvement, ça va durer 50 secondes. Si on prend une personne qui fait encore 10 répétitions de squat, mais son tempo, disons, est 1, 0, 1, 0. Elle va descendre en 1, monter en 1, mais là, ça va prendre 2 secondes pour faire une répétition. Ça fait que là, le 10 répétitions à faire avec ce tempo-là, ça ne sera plus 50 secondes, ça va être 20 secondes. Il va y avoir une différence de 30 secondes, mais pourtant, sur la feuille, c'est quand même écrit 10 répétitions. Ça fait que c'est là que ça devient intéressant d'associer le tempo avec les qualités de force qu'on veut travailler. Quand on parle des qualités de force, ça veut dire que si je veux développer ma force, comme moi, mon but d'entraînement, c'est être le plus fort possible, lever le plus lourd possible, bien, généralement, le temps sous tension devrait être moins de 20 secondes. Ça veut dire qu'on devrait manipuler les répétitions et le tempo pour arriver en bas de 20 secondes sous tension. Si je veux aller en hypertrophie fonctionnelle, une hypertrophie fonctionnelle, c'est comme un hybride entre la force et l'hypertrophie traditionnelle. Si on prend l'exemple de l'hypertrophie traditionnelle, c'est le traditionnel bodybuilder, prise de masse, où le but, c'est de gonfler le muscle le plus possible. Ça, j'aime ça appeler « all show no go », c'est-à-dire que oui, tu gonfles ton muscle, mais c'est un muscle qui n'est pas vraiment fonctionnel. Quand on va parler d'hypertrophie fonctionnelle, c'est que la prise de masse musculaire va être un petit peu moins élevée que l'hypertrophie traditionnelle, mais tu vas aller chercher un peu de force. Donc, ça, je te dirais que c'est pas mal le type d'entraînement que j'aime utiliser pour la plupart de ma clientèle, mais surtout pour les athlètes, parce que les athlètes vont aller chercher un petit peu de volume musculaire qui va être important pour leur sport, mais ils vont aller chercher beaucoup de force aussi en même temps, ce qui est important pour être plus puissant, plus rapide. Ça fait que l'hypertrophie fonctionnelle, ça va être entre 20 et 40 secondes sous tension. Puis là, si je reviens avec l'hypertrophie, ça va être de 40 à 70 secondes sous tension. Même à ça, il y a plusieurs études qui montrent qu'on peut avoir un petit gain en hypertrophie quand on va dépasser le 90 et 100 secondes sous tension, tout dépendant sur lequel mouvement qu'on va travailler. Après ça, quand on va parler d'endurance musculaire, donc quand le but, c'est d'avoir, de développer plus nos fils musculaires endurantes pour faire, par exemple, des longues sorties de course et des trucs comme ça, des sports plus endurants comme le vélo, bien là, nos entraînements, notre temps sous tension devrait être 60 secondes et plus. Ça, c'est juste pour vous expliquer simplement pourquoi les tempos, c'est intéressant, parce que ça va grandement impacter le temps sous tension de notre exercice. Fait que là, je vous ai parlé du 4-0-1-0 ou bien du 1-0-1-0. Dans la prochaine séquence vidéo, je vais vous montrer comment bien lire le tempo. Si on revient avec notre exemple de 4-0-1-0, le tempo 4-0-1-0. On se rappelle que ça, c'est 4 secondes, 0 secondes, 1 seconde et 0 seconde. Le premier chiffre, le premier chiffre qui est indiqué, c'est tout à la phase excentrique du mouvement. La phase excentrique dans une contraction musculaire, c'est quand le muscle va s'allonger. Si je prends l'exemple des biceps, c'est quand le muscle s'allonge. Là, mon muscle se tire pour aller être pleinement déployé. Quelque chose qui est plus simple à comprendre, un truc que j'aime bien donner, c'est que la phase excentrique, c'est tout le temps quand le poids va se rapprocher vers le sol, vers le plancher. Si je prends l'exemple encore du bicep, j'avais une charge dans mes mains. Là, je descendais en 4 secondes. Donc là, ma charge se rapproche vers le plancher. Ça, c'est un truc simple qui peut vous aider à bien distinguer la phase excentrique d'un mouvement. Si je prends l'exemple d'une poulie, par contre, quand on va tirer un mouvement avec une poulie, bien là, la phase excentrique, c'est quand le poids se rapproche vers le sol. Mais là, quand on va tirer la poulie, quand je vais relâcher le mouvement, comme ça, bien, si on imagine qu'il y a un poids devant nous, bien, c'est quand le poids va se rapprocher vers le sol. Dans des mouvements plus de tirage horizontal, des fois, ça devient un petit peu plus compliqué à comprendre, mais il faut toujours se rappeler que le poids, dans ce cas-là, est sur la poulie devant nous. Après ça, le zéro, c'est la première pause isométrique, excusez mon écriture, mais c'est la première pause isométrique, c'est-à-dire que si je prends mon 4 secondes de bicep, je descends à 4, aussitôt que je suis pleinement étiré, là, je reste 0 seconde, dans ce cas-là. Après ça, le 1, c'est quand je vais faire une phase concentrée. Ça, la phase concentrée, c'est quand le muscle se raccourcit. C'est quand on pousse fort, c'est quand on sent que ça force, généralement, dans notre mouvement de musculation. Fait que la phase concentrée, si on prend le même exemple que je vous ai donné avec la phase excentrée, c'est quand le muscle, c'est quand on va pousser une charge contre le plafond. Si je prends l'exemple d'un squat, je descends à 4 parce que là, le poids sur mes épaules se rapproche vers le sol. Aussitôt que je suis pleinement dans ma position du bas, bien là, 0 seconde, c'est-à-dire que je reste 0 seconde en bas. Après ça, la phase concentrée, le poids remonte vers le plafond, donc normalement, c'est 1 seconde. La phase concentrée, pour la plupart du temps, je vais utiliser 1 seconde, 2 secondes pour certains mouvements. C'est rare que je voie aller vers le 5 secondes, à part pour faire des entraînements purement en hypertrophie. Et après ça, on va avoir la pause isométrique numéro 2, c'est-à-dire que je resterai 0 seconde en haut, dans le cas du squat, avant de le descendre. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il peut y avoir un X ici. Le X, par défaut, c'est, à la place d'être 1 seconde, c'est explosif. C'est juste pour rappeler au cerveau de dire que quand je descends à 4, si je prends l'exemple d'un bench, je descends à 4, quand je suis rendu, là, j'ai descendu ça en 4 secondes, je suis rendu 0 seconde au chest, le X, ça veut dire qu'il faut que j'aie l'intention d'exploser le plus possible. Ça, c'est une bonne technique pour recruter des types, des fils musculaires rapides, qui sont plus propices au gain de force et au développement de l'hypertrophie. Donc, ça, c'est le tempo 4-0, X-0 ou 4-0, 1-0. Souvent, vous allez peut-être retrouver des pauses isométriques dans votre programme. Donc, si on prend l'exemple de 2-0, 1-0. Donc, 2 secondes, c'est ma phase excentrique, 0 seconde, c'est ma première pause isométrique, 1 seconde, c'est ma phase concentrique, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Mais, souvent, il peut y avoir une pause de 6 secondes dans la partie contractée. Pour vous mettre ça bien simple, si je prends l'exemple du bicep curl, par exemple, que j'ai des poids en les mains, je descends en 2 secondes, donc là, mon poids se rapproche vers le plancher, 0 seconde en bas, et je contracte, donc je fais ma contraction concentrique en 1, mais là, ma pause isométrique me demande de rester 6 secondes. Donc, je reste 6 secondes les biceps contractés le plus fort possible, puis après ça, je redescends en 2, puis j'effectue le nombre de répétitions indiquées sur le programme. Souvent, le 6 secondes, ça va être peut-être pour des exercices comme le glute bridge, où on va venir descendre en 2 secondes, après ça, je repousse en 1 seconde, et quand mon patient est dans les airs, j'ai maintenu la contraction durant 6 secondes en contractant le fessier le plus fort possible. Donc, le glute bridge pourrait être un exemple qui fit très bien avec ce tempo-là. Fait que c'est ça, il y a plusieurs façons de manipuler les tempos, et j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, puis des fois, ça peut vous aider pour le défi, mais aussi pour vos entraînements plus tard dans le centre d'entraînement. That's it! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada